En ce samedi 21 janvier, Marina Foy se célèbre son 53e anniversaire. Une date qu'elle aurait tant aimé célébrer avec son frère Fabio, tragiquement décédé en 1999 dans un accident d'avion. Un drame dont l'actrice ne s'est jamais remise. Marina Foy s'a beau faire rire les Français depuis des décennies, sa vie n'a pas moins été marquée par des drames. La pire épreuve qu'elle a dû affronter ? Le décès de son frère Fabio, en 1999. A l'époque âgée de 31 ans, il était décédé dans un accident d'avion en se rendant à une manifestation de voltige aérienne à laquelle il devait participer. Une disparition brutale dont la vedette de la troupe des Robins des Bois ne s'est jamais remise. C.S.T. compliquait la mort d'un frère. J'ai eu mal au ventre pendant deux ans après sa mort, avait-elle déclaré en 2013 dans les colonnes du magazine Psychologie. C.S.T. dans ce même magazine que, quatre ans plus tard, en 2017, elle avait à nouveau évoqué le sujet. Cette fois-ci, elle avait confié en avoir voulu à son frère de l'avoir quitté si tôt. Même s'il n'était pas responsable, la jeune femme qu'elle était alors s'était sentie abandonnée. La mort de mon père n'a rien à voir avec la mort de mon frère, qui reste pour moi insoluble 18 ans après, je ne supporte toujours pas l'idée que notre conversation soit interrompue. Si, 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 je lui en ai beaucoup voulu. Depuis sa mort, j'ai en moi une zone de vide. Marina Feuille s'a fait un sketch le lendemain de la mort de son frère Marina Feuille se l'avoue, elle ne se remettra sûrement jamais de la perte de ce frère dont elle était si proche. Comme amputée d'un membre, elle n'a plus jamais été la même après ce drame. Mais même si elle gardera toujours une certaine noirceur en elle, l'ex-compagne d'Eric Lartigaud, qu'elle a rencontré peu après le décès de son frère, sait aussi se concentrer sur le positif. Tout cela n'est pas que triste Évidemment que je préférerais que mon grand frère soit vivant, ce serait plus marrant, mais les drames donnent aussi du courage. J'y crois. Le lendemain de sa mort, j'ai fait un sketch en direct et je me suis vraiment marré, avait-elle tenu à souligner à l'époque de ses confidences dans les colonnes du magazine Psychologie. Apprendre à vivre avec sa douleur, si est-il ce qui lui a permis de tenir le coup jusqu'ici.